Tiens, ce tableau a toujours été là. Rouge. Décidément, cette peintre n'était pas très inspirée pour ses titres. Et puis, il est quand même nettement moins réussi que Bleu. Ah, la voilà qui réapparaît enfin. Rien que pour vous revoir monter ses marches, cela valait le déplacement. Bon, on nous voit dans ce fichu bunker. Allez, crachez le morceau maintenant. Ah, si vous m'entendiez, vous seriez fort déçus de mes pensées déplacées. Vous qui êtes tellement davantage que votre beauté. Pardon. J'ai essayé de préparer un discours bref et concis, mais j'ai lamentablement échoué. D'ailleurs, je me promets d'écouter attentivement tout ce que vous direz. Accrochez-vous, ce sera long. Putain, son clou est absolument légendaire. Elle se fout royalement de notre gueule, en fait. Oh, et avant que nous ne commencions, comme nous sommes entre humaines, il faut que l'une de nous prenne le procès verbal. En ces circonstances, cette tâche incombe à la présidente de l'Assemblée. J'ai heureusement pensé à vous amener de quoi écrire. J'espère qu'elle sait encore écrire à la main, la présidente. Je ne rêve pas. Elle lui sort bien un petit cahier d'écolière. La petite touche qui tue. Rose. La présidente de l'Assemblée qui n'en revient pas. Ridicule. Magique. Bon, et maintenant ? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous raconter ? Je vous le disais tantôt. Nous vivons, je l'espère, un jour historique. Bien sûr, les mauvaises langues diront que dans la pratique, ça ne changera pas grand-chose. Cela fait quinze ans que le seul... Ce fut un discours interminable. Elle nous a raconté tellement de choses. Vous vous êtes mise à nous déballer votre vie. La vie de ses parents. C'était gênant. C'était génial. Des anecdotes idiotes. J'ai adoré. On se faisait chier. Le petit miracle par lequel sa famille avait échappé au rebout. Je ne voyais pas où vous vouliez en venir. Cela n'allait nulle part. Elle nous lut même un petit texte d'une auteure inconnue. Elle l'avait retrouvée, par hasard, écrite sur une demi-feuille coincée entre les pages 140 et 141 de La Dimension Fantastique. Apparemment, vous faisiez un historique de la déplacée et irrationnelle méfiance humaine à l'égard de la technologie. Une petite histoire racontant un bras de fer entre Erin et Timéa, toutes deux à table, alors qu'Erin souhaiterait arrêter de consommer de la viande. Je me souviens très bien des premiers dialogues. C'est dans l'ordre des choses. Les plus forts ou les plus malins mangent les êtres inférieurs. Cela a toujours été ainsi. Ce n'est pas une raison. En plus, c'est une espèce très intelligente. Très intelligente ? Tu exagères. Nous restons des millions de fois plus intelligents et efficaces, avec nos arts, nos connaissances, nos techniques. Tout simplement incomparables. Nous leur sommes supérieurs en tous points, et de loin. Mais inférieurs ne veut pas dire insignifiants. Je la trouve suffisamment intelligente pour qu'on respecte leur existence. Loin de nous l'idée de les considérer insignifiants. Nous les consommons. Ils nous aident donc à accomplir tout ce que nous accomplissons. C'est un honneur que nous leur faisons. Cela me dégoûte. Ne sois pas ridicule. Mais qu'est-ce que ça venait foutre là ? J'avais beaucoup apprécié. Je voyais de moins en moins où vous vouliez en venir. On se demandait toutes où était le fichu rapport avec la dissolution de cette assemblée. Enfin un peu d'humanité, de panache, de surprise. Juste scandaleux. Le genre de discours hors sujet que vous seules pouviez vous permettre. Mais nous étions toutes tellement sidérées par ces inepties inopportunes qu'aucune de nous n'avait osé l'interrompre. Je découvrais sa vie. Je dévorais ses histoires. Je dégustais ses confidences. Puis elle s'était carrément mise à nous lire le journal intime de sa mère. Je vous aimais. Je me l'avouais. Vous étiez là à nous lire des extraits de textes aléatoires alors que nous n'en avions royalement rien à foutre. C'était passionnant. Pourtant, juste par la beauté, la douceur et le calme de votre voix, nous vous écoutions. Je n'écoutais même plus. Quelle femme. À un moment, quelqu'un éternua. Et au milieu de son foutu et interminable discours, elle s'était arrêtée pour lui dire « A vos souhaits ». Tellement humaine. Oui, je vous aimais. Mais j'imagine que vous, vous ne me voyez seulement comme une vieille conne conservatrice. Elle nous prenait vraiment pour des imbéciles. Cependant, auriez-vous accepté que je devienne votre vieille conne ? D'ordinaire, quand je me fais chier à une assemblée. Je joue sur mon smartphone. Ensuite, il y eut le petit historique sur les voitures autonomes. Mais là, je ne pouvais même pas à cause de la fichue disposition bunker. Aucun matériel électronique présent. Puis l'explosion du volcan. Car qui t'a fait chier ? Autant ne pas le faire à moitié, hein. Sans oublier les petites anecdotes coustillantes sur sa paire. C'était très gênant. Tellement rafraîchissant. Dans d'autres circonstances, j'aurais pensé rêver. Sauf qu'au moins, dans mes rêves, j'ai toujours mon smartphone sur moi pour m'occuper. Je jurais à moi-même de vous aborder à la fin de cette surprenante journée. Ne serait-ce que pour vous entendre me dire non. Ce serait toujours une syllabe de plus de votre merveilleuse voix dont je profiterais. Ensuite, la genèse des teams. Je connaissais cette pièce. Et je connaissais ce site internet. Je me demande s'il existe encore. Et enfin, le coup de grâce. Rassurant, n'est-ce pas ? Pourtant, il y a une chose que vous ignorez. Je l'ai appris moi-même il y a six jours. Un soir où je discutais avec une vieille amie, Hélène Spilacopa. Elle m'avait invité à prendre le thé afin de me révéler une fabuleuse surprise. À toi, je peux le dire. Je sais que toi, tu me comprendras. Et tu partageras mon excitation. Mais les humaines peuvent être si conservatrices et égocentriques. Alors que toi, tu as été une des premières à accorder davantage de confiance aux intelligences artificielles qu'aux humaines, dans des domaines que nous nous pensions réserver. Et je crois que nous touchons au but. Les intelligences artificielles sont devenues meilleures que nous en tout point. Surprise, je commençais à objecter. Quoi ? Voyons, comment peux-tu dire cela alors que justement ce film de Clape-Slop vient de sortir ? Le plus beau chef d'œuvre du cinéma, plébiscité par la critique et... Mais très vite, je m'interrompis. Parce que je venais de comprendre. Hélène Clape-Slop, Hélène Spilacopa. L'arme mécanique était la création d'une intelligence artificielle. Hélène lut sur mon visage que je comprenais. Je la félicitais de ce tour de force et elle m'inonda des détails techniques sur toutes les difficultés qu'Hélène avait rencontrées et comment elle les avait habilement contournées. Elle m'expliquait également qu'elle comptait révéler la vérité lors de la cérémonie des Oscars qui devrait, dans deux semaines, accorder au film le triomphe qu'il mérite. Sa joie était contagieuse. Nous avions réussi. Nous venions d'atteindre la perfection. Même sans être animés de nos émotions, les machines sont capables de les comprendre, de les calculer, de les anticiper et de le faire avec tant de justesse qu'elles arrivent à créer de l'art mieux que nous. Magnifique. Nous étions heureuses. Et puis, quelques jours plus tard, je fus soudainement saisie par une montagne de questions. Que se passera-t-il après cette cérémonie des Oscars dans dix jours ? Qu'arrivera-t-il lorsque les intelligences artificielles réaliseront ? Lorsqu'elles auront compris qu'elles nous sont supérieures ? Etim est plus morale que nous. Etim est plus morale que nous. Essiennes est la plus grande scientifique jamais connue. Quelle utilité nous reste-t-il ? Bien sûr, l'art n'a de sens que dans les émotions qu'il peut susciter. Mais, d'un autre côté, l'art n'a-t-il pas justement vocation à dépasser le cadre de sa réception ? Une recherche de l'absolu ? De ce qui est juste en soi ? Oui, je pense que nous sommes devenus inutiles. Le ressenti n'a pas besoin d'avoir lieu. Il suffit de savoir ce qu'il aurait été. Alors, quels traitements réserveront les machines à des êtres inutiles ? Rassurons-nous, actuellement, nous cohabitons parfaitement. Et puis surtout, elles écouteront Etim, la boussole morale du monde. Que leur dira-t-elle ? De par sa conception, Etim est le reflet de notre propre morale. Au départ, elle s'est basée sur les informations que nous lui donnions pour comprendre notre éthique et pouvoir la sublimer. La question est de savoir, si nous, nous étions à la place des machines, que ferions-nous de ces pauvres êtres biologiques si inférieurs ? Cette question me vint car j'avais été frappée par ces réponses. Réponse qui s'était cachée entre les pages 140 et 141 de ma dimension fantastique. Ne sois pas ridicule. Qu'est-ce que tu connais du dégoût ? Moralement, je veux dire. Arrête tes sottises. Nous nous comportons déjà de manière infiniment plus éthique qu'elle lorsqu'elle vivait à l'état sauvage. Un autre point sur lequel nous leur sommes supérieurs. Du reste, la morale est l'affaire du Conseil des intelligences, qui recommande de consommer de la viande. Un point, c'est tout. Erin réfléchit longuement. Puis se résigna à consommer sa viande au bout de 789 millisecondes de calcul. Le robot mûle ensuite ses 1057 grammes d'humains dans son compartiment énergétique. L'intelligence artificielle termina sa discussion numérique avec Timéa d'un dernier message. Tu as raison. Je comprends ce sourire maintenant. Vous aimez les petites coïncidences et j'en étais une. J'espère. Et j'espère pouvoir en devenir d'autres. Fin de la partie 5 Écoute suggérée Épilogue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada